Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasoulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on commence le cours numéro 3 dans la lecture et l'explication de Al-Ajurumiya avec son char, le char de l'année qui s'intitule qui s'intitule par Marek ibn Salim ibn Matar al-Mahdari un des élèves de sheikhs mouqbil et donc des fois on utilise aussi la tachfata saniya également comme explication donc le cours d'aujourd'hui c'est Al-I'rabu wal-Bina Al-I'rabu wal-Bina et il y a plusieurs points qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre parmi les points on va voir premièrement Al-I'raab qu'est-ce que ça signifie ensuite on va voir deuxièmement Al-Bina qu'est-ce que ça signifie et on va donner les définitions de chaque terme avec des exemples Incha'Allah donc si vous pouvez prendre des notes tant mieux sinon Alhamdulillah c'est pas grave vous pouvez quand même suivre avec les exemples au tableau Incha'Allah donc on va commencer avec la lecture du livre je vais aider l'explication d'un char Al-Bab wal-I'raab wal-Bina donc dans ce qui a précédé on a vu les signes de qu'est-ce qu'il compose Al-Kalam dans la langue arabe et on a dit que c'était divisé en trois catégories Al-Ism wal-Fi'l wal-Harf le nom le verbe et Al-Harf c'est les articles les prépositions et ainsi de suite les conjonctions les prépositions et ainsi de suite maintenant on va passer à un autre chapitre qui s'appelle Al-I'raab wal-Bina et Al-I'raab c'est une des particularités de la langue arabe une des choses parmi les choses qui sont spécifiques à l'arabe c'est qu'en fait en arabe il y a des déclinaisons il y a des déclinaisons il n'y en a pas en français donc pour quelqu'un qui parle français c'est peut-être pas évident puisque quand on parle en français eh bien on connaît le sujet le verbe et l'objet on les reconnaît par rapport à leur position dans la phrase ok par exemple si je dis par exemple Julie aime Paul on comprend que dans cette phrase celui qui fait l'action c'est Julie le verbe c'est le verbe aimer la troisième personne du singulier et puis Paul c'est l'objet l'objet c'est-à-dire celui qui subit l'action celui qui subit l'action ou qui reçoit l'action ça c'est en français en arabe c'est un petit peu différent en arabe on reconnaît ces choses-là par des indications qui sont à la fin des mots en fait l'arabe c'est ce que ça signifie comme on va le voir l'écrivain 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 c'est la transformation ou le changement de la terminaison des mots. OK? La transformation ou le changement de la terminaison des mots. Et qu'est-ce qui fait que ces mots se transforment ou se changent? Eh bien, c'est par rapport aux éléments agissant sur ce mot dans la phrase. Et c'est soit qu'on va voir apparaître cette transformation ou ce changement dans le mot lui-même, parce qu'il y a quelque chose qui va être ajouté ou enlevé, et on va le voir, ou bien que ça va être sous-entendu, qu'il y a ce changement-là, lorsque l'on ne peut pas voir le signe de ce changement être apparent dans le mot à cause de quelque chose qui empêche que ce signe apparaisse. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par changement? Et qu'est-ce qu'on veut dire par les éléments qui agissent sur le mot? On parle des changements, on veut dire, comme le chèque l'a expliqué, C'est-à-dire que dans la langue arabe, l'auteur, il nous a expliqué maintenant que la parole, elle se divise en nom, en verbe et en harf. C'est les trois composants de Al-Kalam en arabe. Ensuite, l'auteur, il a dit, il a expliqué que, que ce soit un nom, un verbe ou un harf, il va avoir une terminaison qui va lui être particulière ou qui va être parfois changeante ou qui va être parfois fixe. C'est ce que ça signifie Al-I'arab ou Al-Bina. Al-I'arab, ça veut dire que la fin du mot, elle va changer. Al-I'arab, ça veut dire que la fin du mot, elle va changer selon les éléments dans la phrase, dans le contexte qui agit sur le mot et selon le rôle du mot dans la phrase. Donc, il y aura un changement à la fin. Soit que ça va être un mot qui se termine par Fatha ou que ce soit, ça va être un mot qui se termine par Kasra ou bien que c'est un mot qui se termine par Dhamma ou bien parfois ça va être Sukoum. Ok? Donc, c'est un de ces quatre qu'on appelle justement Al-I'arab. Ok? Et, donc c'est, comme il l'a expliqué le chef ici, c'est qu'il y en a des mots qui sont fixes, c'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui agit dessus, il va toujours rester pareil. Si il est fixé, il est parti comme sur la Fatha, il finira toujours avec Fatha. Peu importe qu'est-ce que tu vas mettre devant, il va toujours finir avec Fatha. Si il est bâti sur Al-Sukoum, Al-Jazm, on appelle ça Al-Jazm, donc il termine avec un Sukoum, il va toujours finir avec Sukoum, peu importe qu'est-ce qui va venir devant. Et il y en a d'autres mots qui sont Mabni ala al-Fatih, Mabni ala al-Kasr, il y en a qui finissent toujours avec une Kasra, toujours avec une Fatha, toujours avec une Dhamma, selon le mot. D'accord? Et il y en a d'autres qui sont mots arabes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixes. Ils peuvent changer. D'accord? Donc c'est différentes, c'est différentes sortes de mots qui vont parfois être Mabni. Mabni, ça veut dire Al-Bina, Al-Bina ou Mabni, ça veut dire il ne change pas. Il va toujours être pareil. C'est comme Mabni, Al-Bina, ça veut dire une construction. Al-Mabna, on appelle ça en arabe, Mabna, on appelle ça un immeuble. Un immeuble, on l'appelle Mabna. Mabni, ça veut dire quelque chose qui est construit. Il est construit comme ça, il ne peut pas changer. Peu importe qu'est-ce qui va venir dans la phrase pour le faire changer, il ne changera pas. Donc on va voir quels sont les mots qui sont Mabni. Une fois qu'on les connaît, ça rend les choses plus simples parce qu'on sait que ceux-là, ils ne changent pas dans la phrase. Même s'il y a quelque chose différent devant, ça va toujours être pareil. Puis il y a qu'est-ce qui est Mabni ? Donc qu'est-ce qui est Mabni ? Ça veut dire qu'il change, qu'il est affecté par qu'est-ce qui est devant. Mabni, on écrit Mabni. Mim, Ayn, Ra, Ba. D'accord ? Après, il dit c'est-à-dire que quand on dit que les Arabes c'est le changement de la fin ou de la terminaison des mots à cause des éléments qui agissent sur ces mots-là, le Cheikh, il explique et il dit lequel mot arabe ? Mim, Mim, Ayn, Ra, et Ba. Mou arabe. Et l'autre, Mabni, c'est Mim, Ba, Mab, Ni, Noun, Ya. Mabni. Ça vient des termes Al-I'arab ou Al-Bina. Bon, le titre du chapitre c'est ça. D'accord ? Même si dans la Jérômiya c'est pas ça le titre, dans la Jérômiya le titre c'est Al-I'arab. Je crois que c'est uniquement Al-I'arab. Mais le... C'est ça. Bab Al-I'arab. Mais dans le char, le Cheikh il a écrit Al-Bab Al-I'arab Al-Bina ça c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des livres de grammaire qui sont plus avancés ou plus élaborés. Donc, il dit le fait qu'il y a ni c'est quoi à l'I'arab c'est que les états, l'état des mots ou de la terminaison des mots, l'état de la terminaison des mots change de Arraf de l'état de Arraf ça veut dire quand le mot est fini par une Bama on dit que le mot est Marfour je ne sais pas si tu connais ces termes-là déjà je les ai oubliés c'est comme si ils me les ont fait quand j'ai fait ça ça termine par Dama par question puis j'ai oublié les noms des règles de Garner mais je sais ce que c'est par d'accord donc on va faire ça à quel moment ça finit par question Dama j'ai oublié le nom des règles ok d'accord ok qu'est-ce que ça signifie tout ça ça veut dire que si un mot finit avec une Dama on dit qu'il est Marfour et on va dire le signe de son Rafa c'est Dama Alamatu Raf'ihi Abdamma dans certains cas parce que c'est pas le seul exemple de Raf' il y a plusieurs signes de Raf' on va le voir plus tard ça après il y a Majurur on dit si quelqu'un un mot finit par Kasra on dit qu'il est Majurur et si un mot finit par Sukoun on dit qu'il est Majzoun Alamatu Alamatu Jazmihi Al-Sukoun dans le Nazm de Al-Ajrumiya c'est comme ça que ça dit Bav' qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça Al-Ajrum 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 c'est-à-dire l'Ajrum c'est le changement de la fin de la terminaison des mots Taqdeeran Taqdeeran ou Lafvan c'est-à-dire soit que tu le vois dans le mot le changement ou soit que tu le vois pas mais il est sous-entendu Taqdeeran Al-Takdeer ça veut dire qu'il est sous-entendu mais il n'est pas écrit tu le vois pas Al-Ajrum c'est-à-dire tu le vois directement sur le mot à cause d'un agissant qui agit directement dessus et qui est connu il y a quatre catégories d'Arab il y a quatre catégories c'est pour ça qu'il est trop seulement une règle après règle c'est quand on mémorise quand on est là quand il y a le livre sans le char oui c'est ça pour mémoriser les règles c'est ça c'est juste pour mémoriser les règles après le reste tu le comprends parce que tu as étudié le char donc tu as mémorisé l'explication tu comprends par la suite ok et donc c'est ça ici le sheikh il a donné des exemples c'est ainsi C'est-à-dire qu'il y a l'a dit Un par un, ok Le sheikh il a donné trois exemples Pour donner des exemples par rapport A l'i'rabe Et il donne l'exemple de l'i'rabe Du mot rajul Dans le Coran Dans plusieurs versets On retrouve le mot rajul Et avec un i'rabe différent Donc le premier exemple Que le sheikh a donné c'est Ici Donc Ça veut dire Un homme a dit Donc j'ai mis L'i'rabe je l'ai mis en rouge C'est le tanouine Avec deux dames là Ça c'est Ça veut dire qu'il est marfou Ici Donc ici Il est marfou Et le signe Qu'il est marfou C'est parce qu'il y a Il y a le tanouine Avec deux dames Ok Ici Donc C'est à dire Ici on voit qu'il est Mansoub Parce que C'est quand il y a une fatha Quand le mot finit par une fatha On dit qu'il est Mansoub Et on dit son signe C'est Donc on va dire D'accord Donc ici Il est mansoub Et le signe Qu'il est mansoub C'est Il y a une fatha Donc on a mis une tanouine ici Qui est deux fatha Collées ensemble Ça veut dire On dit Et ici Le troisième exemple Au hayna Il a rajulin Au hayna Il a rajulin Parce qu'il y a Oui Parce qu'il y a Il a qui est Harz jar Donc Rajul Et Majurur Le signe de son jar C'est Tanouine Avec deux Kassera Donc ça Donc ça c'est Donc ça c'est Ce sont des signes Apparits De son arabe D'accord Donc On voit que ça change On va l'expliquer On va l'expliquer Je vais lire L'explication Du chèque Ce qu'il a dit Donc pour le premier exemple Vous voyez Dans le premier verset C'est Je ne sais pas C'est la surat Le verset 28 Il dit Il dit Rufi'a rajul Donc on a mis Le mot rajul Il est marfour Et Le signe De son raf C'est quoi C'est la domma Et Qu'est-ce qui fait Qu'il est Pourquoi il est marfour Pourquoi il prend Domma C'est parce que Il y a L'élément Qui agit dessus Qui agit Sur le mot Rajul C'est le verbe Kala Le verbe Kala Qui est Iani Iani A la troisième personne Du singulier Kala Rajulun Donc c'est le verbe Et le sujet De ce verbe C'est Rajul Qui a parlé Qui a dit C'est l'homme Donc Étant donné que c'est lui Le sujet Le sujet Il est toujours Marfour En arabe Le sujet Il est marfour Donc Ça c'est l'explication Ici qui est donnée Après il donne L'autre exemple Le deuxième Nusiba Nusiba Rajulun Léannal Amil Taqtulun Amila Fihih Nus Léannahu Maf'oulun Bihi Ok Donc ici Rajul Il est fail De Kala Ici Rajul Il est maf'oul Bihi De taqtulun Taqtulun Ça veut dire quoi Vous tuez La question Ici c'est une question Parce qu'il y a un alif Hamzatul Stifham Donc c'est comme hal Donc c'est pour poser une question Allez vous tuer Vous voulez vous tuer Tuez-vous un homme Parce qu'il Parce qu'il dit Tuez-vous un homme Parce qu'il dit Monseigneur est Allah Uniquement parce qu'il croit en Dieu Vous voulez le tuer Donc c'est ça le verset Donc ici Pourquoi il est Mansour Pourquoi il prend une fath'a C'est parce qu'il est Objet Il est objet Il est objet de Vous tuer Il est objet du verbe Taqtulun Donc puisqu'il est l'objet En arabe On l'appelle L'objet On l'appelle Al-Maf'oul Maf'oul Bihi C'est-à-dire C'est lui qui subit l'action Dans la première phrase Rajul C'est lui qui fait l'action Donc il est le sujet C'est pour ça qu'il est Maf'oul Dans la deuxième phrase C'est pas Rajul Qui fait l'action C'est lui qui subit l'action Et donc pour cette raison-là On lui met une fath'a Parce qu'il est Mansour A cause du fait Qu'il est objet T'as compris Le Maf'oul Bihi Et dans la troisième phrase Au Hayna Il a Rajulin Le mot Rajul Est précédé par Il a Et il a un Havjar Et donc il prend une Kasra Le Cheikh il l'explique Lui il dit Au fil Ayat al-Thalitha Jura Rajulin Léanna l'amil Ila amila fihi Ljar Léanna husmun Majururun Bihi Donc Le mot Rajul Il subit L'effet De Il a Qui fait partie Des Huruf al-Jar Donc c'est une C'est une Préposition Qui veut dire A Ou Vers C'est à dire Il a Nous avons révélé A un homme Nous avons révélé A un homme Donc Allah il dit Il dit Au Hayna Il a Rajulin On a révélé A un homme Au Hayna C'est Ça vient de Al-Wahiy Al-Wahiyu Al-Wahiyu C'est la révélation Ok Puis Au Hayna C'est à dire Nous avons fait Nous avons révélé Donc c'est Allah qui parle Il parle au pluriel Il parle de sa personne au pluriel C'est le pluriel de Majesté Donc il dit Au Hayna Ila Rajulin Ila C'est un Havjar Et donc Rajul Il est Majurur A cause De Ila Donc il dit C'est ça C'est ça C'est ça L'Ira Ok C'est ça L'Ira Après Qu'est-ce qu'il dit Dans les cours Dans les cours prochains Ça qui va suivre Ok Et il dit Donc ces mots Ces mots C'est un mot arabe Exactement Exactement Tu as tout compris Barakallah Fiqu Donc C'est ça Des fois dans les cours d'arabe Classique On va te demander Par exemple Donne-moi l'Ira De telle phrase Ils vont dire Par exemple Donne-moi l'Ira De Dans ce cas-là Qu'est-ce que ça signifie Le mot arabe Ça signifie Donne-moi l'analyse grammaticale Ça veut dire Toutes les possibilités Qui peuvent changer Ça veut dire En fait Que tu expliques La phrase Telle qu'elle est Puis Tu expliques C'est quoi le rôle De chacun de ces mots Tu expliques Chacun de ces rôles Et tu vas mentionner Le signe De son arabe Donc on a vu Aujourd'hui Que le cours C'était sur Al-Ira On a expliqué Qu'est-ce que ça signifiait C'est la définition Qui est écrite En rouge Al-Ira C'est le fait Que la fin des mots Change A cause des éléments Qui affectent Le mot Qui ont un effet Sur le mot Soit que tu vois L'effet sur le mot Lui-même Ou que c'est Un effet Qui est Qui n'est pas Visible Sur le mot Lui-même Mais qu'il est sous-entendu Mais ça on va L'expliquer après Al-Bila Ça veut dire Que le mot Que le mot Il est toujours pareil Il y a certains mots En arabe Peu importe Qu'est-ce qu'il y a Devant Il va toujours Finir avec Le même Élément Dessus Donc quand on parle Des éléments De l'Ira Les arabe C'est les quatre Etats Du mot Soit qu'il y a Marfou A cause du fait Qu'il y a Mammah Majrour Parce qu'il termine Avec une Kasra Mansou Parce qu'il termine Avec une Fatha Et Majzoum Parce qu'il termine Avec Soukoum D'accord Et quand on le décrit Dans le mot On dit Que On dit De son état On dit C'est l'état D'accord Ça c'est très important Tu dois les apprendre Par cœur Et tu dois les connaître Tout le temps Tu dois les savoir Comme tu connais Fatha Kasra Dhamma Et Soukoum Tu dois les connaître Ça là Tu dois savoir ça Par cœur Au bout des doigts Tu dois même pas Essayer de chercher Ah je m'en rappelle plus Non il faut que tu le saches Par cœur Ouais 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 Il termine avec Soukoum C'est la dernière lettre La dernière lettre du mot Du mot Ok Non non c'est le mot C'est le mot seulement Donc on a donné Trois exemples Que le Cheikh a donné Dans le livre Pour faire comprendre Un peu Plus facilement Les arabes C'est trois versets Dans le courant Le premier c'est Qa la rajouloun Le deuxième c'est Ataqtolouna rajoulan Et le troisième c'est Au hayna ila rajoulin Trois versets Dans le courant Et on emploie le même nom Pour aider à voir la différence Entre les trois exemples Dans les trois exemples On voit que l'état du mot Est différent Et que la terminaison change Le fait que Le fait que le nom Rajoul Change Dans les trois C'est la preuve Qu'il est Mo'arab Je ne l'ai pas écrit là Mais je vais l'écrire ici Ok Quand un mot change A la fin On dit qu'il est Mo'arab Et quand un mot Ne change jamais Peu importe Qu'est-ce que tu mets devant Et bien on dit Qu'il est maveni On va donner des exemples De qu'est-ce qui est maveni après Mais on voit ici Qu'il change Ici Pour commencer Bon je vais te laisser terminer d'écrire Et après Quand tu as fini Tu me diras Que tu es prêt Comme ça on va continuer Bon Le premier exemple Rajoul On voit qu'il termine avec Deux Deux Dommas Ça c'est le signe Qu'il est Marfour Ok Mais pourquoi Il est Marfour Pourquoi il est Marfour Parce que Le mot qui agit Sur Rajoul C'est Le verbe Donc Rajoul Est en fait Le fa'il De qu'ala Et étant donné Qu'il est le fa'il De qu'al Et bien Il va toujours être Marfour Ici Parce que le fa'il Il est Marfour Le fa'il Alors quand C'est lui Qui fait l'action Ça veut dire C'est lui Qui fait l'action C'est Ok Qui a dit C'est l'homme Qui a dit Donc c'est lui Qui fait l'action Donc il est fa'il Et le fa'il Il est Marfour Ici Ça veut dire C'est dans le verset Donc est-ce que Vous allez tuer un homme Vous tuer un homme Parce qu'il dit Je crois Mon Seigneur est Allah Vous tuer un homme Parce que Donc il pose une question Est-ce que vous tuer un homme Parce qu'il dit Son Seigneur c'est Allah Donc Ici Rajul C'est pas lui Qui fait l'action Parce que C'est l'homme Qui pose la question A propos des gens De Ferraud La famille de Ferraud Qui veulent tuer un homme Parce qu'il a la foi Parce qu'il croit en Allah Donc Qui fait l'action ici C'est pas lui Lui Il subit l'action Parce que c'est qui Qui va se faire tuer C'est l'homme Qui va se faire tuer Ici c'est lui Que l'action C'est l'homme Qui dit Tandis qu'ici C'est l'homme Qui fait Qui va se faire tuer Qui subit l'action Donc il est Manfoub Il est Mafoul bihi Donc ici Donc ici là Rajul Il est Mafoul bihi Et ici Et ici Auhaïna Auhaïna Ça veut dire Nous avons révélé Auhaïna Ça vient de Al-Wahyu Al-Wahyu Auha C'est quand Allah Il dit Il a révélé Auhaïna Nous avons révélé Il a Vers Ou a Un homme Rajul Rajulin Ici Ça il a C'est Harfjar Harfjar Et donc Étant donné Que Rajul Après Un Harfjar Il est Majurur D'accord Donc c'est pour ça Qu'ici Il est Majurur Parce qu'il est Après Un Harfjar Et le signe Qu'il est Majurur C'est avec Tanwil Qui est ici Mais qui est Deux secondes Donc Le signe Qui est Majurur A coup de deux secondes Quand il y en a Non C'est à dire Que ce soit Un ou deux Ça ne dérange pas C'est Majurur Ici C'est Majurur Qu'il y en a Un ou deux Ici C'est Mansou Qu'il y en a Un ou deux Rajulan Ici Et le Mansou Qu'il y a Un Fatha Ou deux Fatha Selon le cas Ici C'est parce qu'il est Nakira Ici Il est Nakira Et ici Il est Nakira Il est indéfini Il n'y a pas Aliflam Devant Mais si C'était Aliflam Devant Ce serait Un seul Casera Un seul Fatha Et un seul Dhamma D'accord D'accord Ok Bon Ça c'est pour Cet exemple Là Je vais vous donner D'autres exemples Que j'ai Dans Un autre livre Qui va vous aider Et à comprendre Donc on continue Juste pour vous donner Un autre exemple De Et alors Pour que Pour que ce soit clair On met des versets De Coran Souvent Dans les livres De grammaire Parce que Les Les professeurs Savent que Les élèves Mémorisent plus facilement Les versets De Coran Juste Musulim Lise Le premier verset Oui c'est ça Ok Et le deuxième verset Oui Ok Et le troisième verset Non Attends 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 D'accord Donc Comme l'exemple Qu'on a vu Plus tôt Ici On voit Le premier verset Quand on parle De grammaire Puis qu'on a On a affaire Avec Allah Le nom d'Allah On ne dit pas Allah Est Mansoub Ou Allah Est Parce que ça C'est manque de respect Envers Allah T'imagines dire Allah Est Majrour Majrour Ça veut dire Rabaisser Tu n'as pas le droit De dire Que Allah Est Rabaisser Donc on dit A la place Qu'est-ce qu'on emploie Comme expression On emploie L'expression suivante L'afzul jalalati Ok Donc quand tu vas parler D'Allah Et que tu veux faire L'analyse Ou tu parles de Quelque chose Qu'est-ce qu'à part La grammaire Et que tu vas faire L'arabe Du mot Allah Ou du nom Allah Tu vas dire L'afzul jalala D'accord Donc ici On va dire Que L'afzul jalala Il est On va faire Plus simple C'est quoi Quand un mot Finit par Dhamma On dit Quoi Donc Si je te demande De me dire C'est quoi L'arabe De Samawat Ou Ça va être différent Ou de Nour Ça va être différent Mais là ici Je te demande Allah L'afzul jalala C'est Allah Donc Ici C'est quoi Son I'arabe C'est qu'il est Marfou Et c'est quoi Le signe Ok Le deuxième verset Encore L'afzul jalala On se concentre Que sur ce mot là Que sur ce nom là Pas les autres Dans la phrase Donc Ici C'est quoi L'arabe De Allah Dans ce verset Regarde Pour savoir Première chose Que tu fais Tu regardes Tu regardes Le mot Puis tu regardes C'est quoi Son signe A la fin Ok Donc quand un mot Finit par Fetha On dit On dit A son sujet Qu'il est Mansoub Exactement Et ici Pourquoi il est Mansoub Ici Il est Allah Il est Mansoub A cause De Inna Ok C'est ça la réponse On n'a pas vu ça De toute façon Donc c'est pas grave Et Ici C'est quoi Le signe Par quoi Il finit le mot Ok Donc Quand il finit Par Kassra On dit qu'il est Majurur Exactement Donc le mot Il est Majurur Là le signe Qui donne ça C'est Kana Non c'est pas Kana Ok Oui 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 C'est Harf Jar Exactement C'est Harf Jar Ça veut dire Makanalillah Hein C'est à dire Il n'appartient pas A Allah Qu'il prenne Un Un enfant Hein Un enfant Donc Le lam C'est Un Harf Jar Et donc Pour ça Lafzul Jalal Ici Il est Majurur Oui Parce que ça C'est très Important Encore Là On avait Parlé de ça Dans les cours Précédents Mais là On le revoit Mais là On se concentre Plus sur ça Puis on va donner Plus d'exemples Après Inch'Allah Ok Maintenant On passe A La signification De la parole De De l'auteur Lorsqu'il a expliqué Dans la définition Qu'il a donnée De Al-I'arab Il a dit Que c'est L'I'arab C'est le fait Que la fin D'un mot Change A cause Des éléments Qui l'affectent Ok Soit Que c'est Tu le vois Littéralement Tu le vois Dans le mot Directement Tu vois L'effet Donc on va voir Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire On a dit Que c'est lorsque C'était sous-entendu C'est-à-dire Que parfois Tu ne peux pas Voir l'effet Tu ne peux pas Voir l'effet Du De l'état Du mot Sur le mot Lui-même Pourquoi ? Parce qu'il y a Certains mots Qui sont particuliers On va le voir ici Le Cheikh Il dit Ok Ça veut dire quoi ça C'est-à-dire que parfois L'arabe Il va être apparent Comme ici Ici on voit L'arabe Parce qu'il est là Tu vois C'est quoi L'arabe ici encore Donc L'arabe ici Il est apparent On le voit direct Mais là Je vais te donner D'autres exemples Puis là Tu vas voir Que Ce n'est pas Aussi facile Que ça Parfois Des fois Il y a Des petites Des petites Comment on dit Des petites attrapes Ok Juste une question Maintenant Quand je comprends bien Quand on dit Ah c'est quoi L'arabe du mot C'est toujours Regarder seulement Le mot Puis il y a Ça c'est Ça c'est L'arabe Ça c'est Ça c'est L'arabe Ça c'est Ça là C'est pour Voir C'est pour dire L'arabe Quand tu demandes L'arabe d'un mot C'est ça Que ça veut dire En général Par quoi Il finit C'est quoi Le signe à la fin Puis pourquoi Il est comme ça Mais là D'expliquer Pourquoi Il est comme ça Des fois C'est un petit peu Plus compliqué Puis des fois On va te demander De faire L'arabe D'une phrase Au complet Ça veut dire Que tu expliques Chaque mot Dans la phrase Un par un Qu'est-ce qu'il fait Et qu'est-ce qu'il a Comme rôle Et pourquoi Il est comme ça Donc ça C'est pas encore C'est pas encore En tout cas Ok Donc Maintenant Je te donne Un autre exemple Ok Que le chèque Il a donné Ok Voici Trois exemples Non mais là C'est autre chose Maintenant On rentre dans C'est-à-dire On va voir Les signes Qui sont Zahiran Zahir Regarde Zahir Quand le Le signe Ou l'arabe Il est Zahir Ou Mouqaddar Tu veux savoir Comment ça s'écrit Mim Qaf Dal Ra Mais il y a Une chadda Sur le dal Mouqaddar Mim Qad Mim Qaf Dal Ra On n'est pas encore On n'est pas encore Rendu vers un musulman Même si tu essaies De comprendre Là tu ne vas pas Comprendre Parce que je n'ai pas Encore écrit L'exemple Là je vais Les écrire Trois phrases Je vais écrire Trois phrases Puis Ça va vous donner L'exemple Ok Ici musulman Tout à l'heure Tu m'as Tu m'as donné L'arabe Donc ça je te dis Ici l'arabe Il est Zahir Maintenant Je te demande De me donner L'arabe De De me lire Premièrement Ces trois phrases Commence par lire Les trois phrases Ok D'accord On va passer à la deuxième phrase Maintenant R'aïtul fatah Ok Et le troisième Salam Tualal fatah Il y a Allah Alal Alal fatah Alal c'est J'arab 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 Lorsqu'il est Mouqaddar Lorsqu'il est Mouqaddar La réalité C'est que Ici Il y a un Dhamma Ici Il y a un Fathah Et ici Il y a un Kasra Mais on ne peut pas Le mettre A cause du Alif Maksura Donc quand il y a une lettre Qui à la fin Qui empêche De laisser paraître Le signe de l'I'arab Et bien On dit que l'I'arab Il est Mouqaddar Mouqaddar Ok Donc ici C'est Ici Fathah Il est Marfou Ici Il est Mansoub En général Il est Mansoub Oui En général Quand c'est Fathah Ça finit Toujours Mansoub Habituellement Mais pas là Là c'est Mansoub Mais pas parce que Ça finit par Une Fathah Et ici C'est Majurur Ok On va essayer De comprendre Un petit peu Qu'est-ce qui se passe C'est pour ça Que Au fur et à mesure Que tu avances Dans la grammaire Tu vas comprendre Pourquoi Qu'est-ce qui fait Qu'un mot Et Mansoub Ou Marfou Ou Majurur Même si le signe Ne peut pas apparaître Tu le sais quand même Pourquoi tu le sais Parce qu'ici C'est Dja Al-Fathah Donc Fathah Il est quoi C'est quoi son rôle Dans cette phrase Il est Le fa'il Et le fa'il On a dit Qu'il est Marfou Le fa'il Donc Qui est-ce qui vient Qui est-ce qui vient Dja Al-Fathah C'est qui qui vient C'est elle Qui est-ce qui vient C'est le garçon Donc Étant donné que C'est lui qui vient C'est lui qui fait l'action Donc il est fa'il Donc il est Marfou Mais ici On ne peut pas mettre Le signe Dhamma Parce qu'à cause D'alif Maqsura Donc Il est Muqaddar Non Pas juste ça Il y a d'autres exemples Il y a d'autres cartes Dans lesquelles On ne peut pas mettre Le signe Mais ça c'est un des cas Donc On va dire Marfou Léannahu fa'il Wa alamatu Wa alamatu Raf'ihi Al-Dhamma Al-Muqaddar Ala Al-Akhirihi Al-Ta'zzur Donc ici Qu'est-ce qu'on va dire Quand on va dire Son-I'ra On va dire Le signe De son-I'ra C'est Un-Dhamma Mais Muqaddar Ok Donc ici On va dire Que le signe De son-I'ra C'est Al-Dhamma Al-Muqaddar Donc si Pour le marfou On dit Que c'est Une dhamma Muqaddar Qu'est-ce qu'on va dire Pour celui-là Ici On va dire On va dire quoi On va dire C'est Al-Muqaddar Il donne la définition Ici Il est Il est Mansoob Pourquoi Parce que Qui est-ce qui Ici Qui est-ce qui fait l'action On ne sait pas Mais En fait C'est celui qui fait l'action Il fait L'action Celui qui subit l'action C'est Al-Fata Donc étant donné Que le garçon Subit l'action Il est Donc il est Mansoob Mais Le signe De son Nasb C'est Al-Fatha Al-Muqaddar Le ta'azzo Et le troisième Salam Tu Al-Fata Donc Al-Fata Ici Il est Majrour Par Le harf Jara Ala Mais On ne peut pas Mettre le signe On ne peut pas le mettre Donc on dit Qu'il est Que son signe C'est Un Kasra Muqaddar Ok Excusez A cause De love A cause De Alif Maqsura Alif Exact Pardon Love Ça veut dire Tu le vois Il est Dahir Tandis que Taqdiran Ça veut dire C'est Muqaddar Tu ne peux pas Le voir Mais il est Sous-entendu D'accord Et Donc ça C'est un bon Exemple Maintenant Pour comprendre Cette affaire Là Il y a d'autres Cœurs Aussi Et je vais En écrire D'autres Pour vous Attendez Une minute Mais en fait Je ne vais pas Les écrire Cette fois-ci Pour aller plus vite Je veux juste Vous donner Des exemples Ok Walakadja Aum Rabbihim Alhuda Alhuda Ouais Ok Alhuda Ça c'est écrit Comment Ok Donc Un autre Exemple De Qu'est-ce Qui peut être Muqaddar C'est le terme Comme Huda Ok Ici Walakadja Aum Rabbihim Alhuda Donc Ici C'est Alhuda Et Alhuda Selon le cas Il peut être Marfou Ou bien entendu Mansou Qul Inna Alhuda Ok Et l'autre C'est Bilhuda Ok Je n'ai pas écrit Le verset au complet Mais je vais juste Le mention L'écrire Comme ça Écrire Juste La partie La première partie Ok Bon Bon Walakadja Aum Min Rabbihim Alhuda Et Qul Inna Hudallah Hua Alhuda Et le troisième verset Hua Alhazi Arsala Rasulah Bilhuda Wadine Alhuda Ok Donc ça c'est trois exemples Et dans ces trois exemples On voit que Dans le premier cas Huda Et Marfou Dans le deuxième cas Huda Et Mansou Parce qu'il y a Inna De vin Et dans le troisième cas Huda Et Madjuro A cause du bas Donc Ici Il est Marfou Mais on ne peut pas Voir Dhamma Donc on va dire Alamaturafi'hi Al-Dhamma Al-Muqaddara Ici Ça ça fait que le mot qui suit Va être Mansouva Donc Ici On ne peut pas On ne peut pas Mettre Alamatur Nasb A cause du Alif Maqsoura Donc on va dire Ici que c'est Fatham Qaddara Et ici Bilhuda La même chose On ne va pas dire On ne va pas écrire Un kasra Parce que c'est On va dire Qu'il est Majro Et que Alamatur Jarrihi Al-Kasra Al-Muqaddara Naam Donc je pense Que ça c'est compris Donc on va s'arrêter Ici les frères Pour aujourd'hui Inch'Allah Comme devoir Juste reviser Les notes de cours Aujourd'hui Et puis Essayer De bien les comprendre Puis Essayer De repérer Si vous lisez Dans le Coran Les exemples De mots Qui sont Madjurur Ou Marfou Ou Mansou Ou Majzoum Oh Majzoum On n'a pas vu encore Mais sinon Les trois Mansoum Marfou Et Madjurur Trouver Des exemples Dans le Coran Et ramener Comme deux Trois exemples Trois exemples De chaque Dans le Coran Ok C'est à dire Que C'est peut-être difficile De dire Exemple de chaque Mais si vous trouvez Un exemple Essayez de Essayez juste De ramener Trois exemples Pas besoin De trois exemples De chaque Trois exemples C'est à dire Un mot Qui est Mansoum Un mot Qui est Madjurur Et un mot Qui est Marfoum Et essayez D'expliquer Pourquoi Essayez D'expliquer Pourquoi Et prenez Des exemples Des choses Comme Ceux Qu'on a Dues Aujourd'hui Sinon Vous n'allez Pas Être capable Sous-titrage 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 Sous-titrage